C'est le mois de juin, c'est-à-dire c'est là où le végétal va démarrer. Alors tu vois le végétal il était complètement en sommeil pendant tout ce temps-là, pendant tout l'hiver, le végétal il sommeillait. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il n'y a rien, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Parce que le vertical il n'a pas commencé à travailler, le vertical il n'a pas commencé encore à féconder l'horizontal. Mais quand maintenant ça commence la fécondation, ça y est il y a la sève qui sort, la vitalité elle sort. Maintenant nous c'est la même chose, nous c'est la même chose. C'est-à-dire on est tous dans notre vie dans des périodes, soit de conception, soit de fécondation, soit de naissance. Mais la naissance elle va venir, mais seulement il faut que tu tiennes le coup pendant l'hiver. Pendant l'hiver ça va être difficile, parce que pendant l'hiver tu vois la terre et il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien. Personne ne va te dire, tu vois, il va te montrer la terre, il va te dire, tu vois, de cette terre-là, il va sortir des fruits, il va sortir des légumes avec des couleurs, avec des goûts et des parfums extraordinaires. Il faut une très grande émouna. C'est pour ça que Rabenu il dit que le Seder Zrahim c'est la émouna. Le Seder Zrahim dans les Mishnayot, que le lien de planter et de faire pousser et tout, c'est la émouna. Parce que quand tu vois la terre, tu ne peux pas t'imaginer qu'il va sortir quelque chose de cette terre-là. C'est la même chose d'un individu. Quand tu le vois, quand tu te vois toi, ou tu vois les gens qui sont autour de toi, tu ne vas pas imaginer ce qui peut sortir de lui. Et Rabenu il te dit qu'il peut sortir de lui des choses extraordinaires. Il attend que son hiver passe et lui aussi il va avoir sa révolution du printemps. Lui aussi il aura sa révolution du printemps, lui aussi il va renaître au printemps. Seulement chacun il a ses moments. Il y a des gens qui naissent au bout de trois mois, il y a des gens qui naissent au bout de trente ans. Chacun il n'a pas de temps là-dedans, je ne sais pas comment ça marche. Mais ce qui est sûr, c'est que ça marche. Ce qui est sûr, c'est que ça marche. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher, c'est-à-dire qu'on s'accroche à ce que Rabenu nous dit. C'est-à-dire qu'on s'accroche surtout au chizouk de Rabinatan. Que Rabinatan il te dit, moi je suis sûr 100%, il dit à son fils, voilà, il te garantit 100% que Rabenu il va te réparer de façon complète et totale. Maintenant toi tu vois la terre. Donc ça c'est très difficile de croire qu'il va sortir de ça des fruits extraordinaires. Mais si maintenant tu continues, tu ne te décourages pas et tu continues à croire en toi et à croire dans les gens qui sont chayakhatois, toutes les âmes qui sont autour de toi, tu verras des choses extraordinaires qui vont sortir. Il faut de la patience, beaucoup de patience. Beaucoup, beaucoup de patience, mais ça va pousser. Il va sortir des choses extraordinaires de ça. Donc ça c'est le, ça c'est Sederz Rahim, c'est tout Bishmat.